C'est un petit peu un stage de, comment dire, une étape dans la saison, c'est-à-dire vraiment un peu dans le continu, dans le suivi de l'action qu'on a mis en place, de continuer de faire des petits apports sur les techniques, sur la mêlée, etc. Et puis aussi proposer un peu de nouvelles orientations. Et voilà, on est en train d'essayer un jeu qui s'appelle le Sumelé. Et donc c'est une idée qui vient du Roussillon à partir d'exercices, de situations d'entraînement qu'on avait proposées. Et donc voilà, il y a une sorte aussi de dynamique de proposition, de recherche qui est sympa. J'utilise un peu ces stages pour avoir les retours sur le travail qui est fait localement auprès des clubs, dans les comités, sur l'activité de l'académie des premières lignes, pour faire aussi le point sur un peu la perception de leur part, des règles, un ensemble un peu de ce qui concerne la mêlée. Et donc ça, c'est bien parce que ça me permet, moi, de réguler en fait l'action. Et puis on a travaillé sur des contenus théoriques encore. On a construit des séances type pour les aider à pouvoir intervenir dans les clubs en fonction des niveaux. Donc on a fait pas mal de travail de terrain. On a travaillé ensuite sur des apports un peu techniques sur les situations comme le plaquage, le lift, les rucks. Voilà. Et puis cet après-midi, on a travaillé encore sur collecter un petit peu l'expérience au poste de chacun pour pouvoir alimenter un peu la banque de données du simulateur de mêlée. Donc voilà, il y a un peu le travail, un peu tout horizon, qui permet de nous aider dans l'ensemble du projet. D'accord ? Il vient, il dépasse le ballon, il me fait reculer. D'accord ? Le repère, c'est « on me plaque ». Rock, rock ici, j'enlève le bouclier, je suis ici en train de gratter, c'est « arraché ». C'est l'image de la pèteuse, un bras et une jambe. Le gars, il a enjambé le ballon, d'accord ? Il est en train de le gratter, un bras et une jambe, il m'enlève. Donc on essaye de faire pivoter. Dernière situation, c'est vriller. Je suis ici en train de jouer le ballon. D'accord ? On mène en fait trois objectifs. C'est donc la protection des joueurs et comment on va pouvoir, à travers l'entraînement, à travers la formation de nos joueurs, les préserver et leur permettre de vraiment jouer la mêlée. Le deuxième objectif, c'est d'aider à former les joueurs, de vraiment aider à former les entraîneurs pour qu'on ait aussi l'encadrement nécessaire à justement cette prévention, à cette sécurité. Donc c'est aussi un travail d'accompagnement, d'aide à la formation et d'épaulement aussi du dispositif mis en place par les CTS. Et puis le troisième objectif, c'est de faire la promotion de la mêlée, faire la promotion de cette partie du jeu, de la spécificité un peu des joueurs et puis de montrer qu'on peut vraiment y prendre plaisir, s'amuser à jouer à la mêlée. C'est ça qui est important. On avait des gens de profils très variés, pas toujours avec de fortes compétences en termes d'entraînement ou de terrain. Et puis là, on a des gars qui ont toujours la même expérience en tant que joueurs. la même passion et puis maintenant qu'ils commencent vraiment à être bien formés, très compétents sur le secteur de la mêlée. Et je crois qu'ils sont de plus en plus sollicités par les clubs. Donc ça, c'est bien. S'il vous plaît. Stop. On ne pousse pas, on ne pousse pas. Jeu. Ok. Point ici, gagné. Victoire. Victoire de Virginie. Ok. Vous entrez là. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?